... Bienvenue dans la légende. En achetant votre Jeep, vous venez en effet d'entrer par la grande porte dans la famille du plus célèbre 4x4 de l'histoire. Un événement que Renault est heureux de fêter avec vous en vous offrant pour la première fois au monde ce mode d'emploi en images. Une notice d'exception pour un produit d'exception qui vous permettra de profiter pleinement des capacités hors du commun de votre Jeep. ... Pour vous guider, Patrick Zaniroli, mais est-il encore besoin de le présenter ? Après avoir été à la base du journal Autoverte en 1985, il remporte le Paris-Dakar. Mais une fois rasé, Patrick Zaniroli est également un homme d'affaires. C'est lui qui organise chaque année le 4x4 de la Défense et trace les parcours de quelques raids africains. Dernière facette, celui qu'on appelle familièrement Zani, dirige le centre de pilotage Camel Off-Road. Une école qui forme vous serait peut-être de ceux-là dans 30 minutes, les stars de demain. ... Avec la Jeep, à vous l'image de l'aventurier des temps modernes. Car même si vous avez décidé de renoncer aux joies salissantes, certes, du tout-terrain, il vous restera toujours d'autres aspects tout de suite aussi motivants. Mais la Jeep des villes, c'est également le plaisir d'une voiture à la fois berline et break, parfaitement à l'aise sur tous les types de parcours routiers. Il est révolu le temps où autoroutes remettent avec des routes. Aujourd'hui, les 4x4 égales, tout dépasse en agrément bien des berlines. Turbo diesel ou essence, les vitesses de pointe s'échelonnent de 140 à 170 km heure, ce qui laisse une réserve de sécurité suffisante pour les dépassements. Les trains bien guidés, les grands débattements de suspension et une direction assistée, les Jeeps offrent sur petite route une précision de conduite et une maniabilité quasiment comparable à celle de véhicules de grand tourisme. C'est là aussi que votre Jeep révélera son double tempérament. Véhicule de caractère lorsque vous circulez en propulsion sur l'asphalte, véhicule sécurisant avec le passage en 4x4 part-time lorsque la chaussée devient mauvaise. Deux avantages que vous pourrez d'ailleurs cumuler si vous possédez un Cherokee Limited Essence en utilisant la position 4x4 full-time de la boîte de transfert. La Jeep est un mythe depuis 1945. En achetant une Wrangler ou une Cherokee, vous entrez à votre tour dans la légende. Piloter en tout terrain est un plaisir exceptionnel, mais une fois hors des routes, il vous faudrait apprendre à conduire. Les images qui suivent sont destinées à vous faire connaître toutes les ficelles de l'évasion sur 4 roues. Bonne balade ! Mais avant d'aborder les choses sérieuses, une remarque. Les pneus de votre Jeep sont destinés à un usage mixte, c'est-à-dire 80% route et 20% tout terrain. Alors pensez-y avant de quitter le bitume. Avec sa silhouette familière, la Jeep Wrangler rappelle sans hésitation ses célèbres devancières. Elle est aujourd'hui équipée d'un 4 cylindres 2,5 litres à injection d'essence d'origine américaine qui, gérée par une électronique sophistiquée, développe 105 chevaux à 5600 tours. La Wrangler reprend dans les grandes lignes la conception qui a fait le succès du Cherokee. Chaîne cinématique de transmission et pont avant et arrière rigide, ce qui lui confère une bonne résistance et une garde au sol constante en tout terrain. Des caractéristiques proches pour le Cherokee turbodiesel, équipé lui d'un moteur Renault 4 cylindres de 2068 cm3, développant 88 chevaux à 4000 tours minute. La carrosserie se présente sous forme d'un break proposé en 2 ou 4 portes. Côté transmission, le Cherokee turbodiesel est muni d'une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports et d'une boîte de transfert permettant de rouler en 4x2, c'est-à-dire en 2 roues motrices, ou en 4x4 temporaires, c'est-à-dire en 4 roues motrices. Ce qui correspond à la position 4H du levier de boîte de transfert, la position 4L étant réservée, nous vous le rappelons, aux conditions de franchissement difficiles. La Jeep Cherokee Limited Essence est-elle l'aboutissement du 4x4 traditionnel, moteur 6 cylindres injection 4 litres, développant 178 chevaux à 4550 tours, intérieur grand luxe avec scellerie cuire, air conditionné, siège avant réglage électrique, ou encore régulateur de vitesse et transmission sophistiquée, avec boîte automatique à 4 rapports et boîte de transfert avec différentiel interpont verrouillable. Ça y est, le tour du propriétaire est terminé, il est temps de passer à la pratique à leur contact, et surtout prudence. En achetant une Jeep, vous vous ouvrez d'autres horizons. Autopassion par son look, autoverte par ses 4 roues motrices, votre Jeep, outre ses qualités routières, vous permettra de découvrir des paysages inaccessibles. Mais attention, ne confondez pas randonnée et Paris-Dakar. Ici, oubliez la vitesse et profitez plutôt du paysage. Le saviez-vous, l'engin le plus efficace en tout terrain, c'est l'escargot. Et oui, tout cela pour vous expliquer que l'évasion, croyez-en les bagnards, c'est l'école de la lenteur. Le droit de circuler dans les chemins ne s'achète pas, il se mérite, c'est la raison pour laquelle il faut suivre quelques règles. Randonnée et randonnions font bon ménage, alors ne roulez jamais seul. A deux, il est tellement plus facile de se sortir d'un mauvais pas. De même, dans la mesure du possible, ne partez pas à l'aventure, sans un guide ou plus simplement un ami qui connaît la région. N'oubliez pas de lire et surtout de respecter les interdictions. Quant aux hors-piste, laissez-le aux skieurs et autres animaux à deux ou quatre pattes. On peut se mettre au vert, mais pas en vert et contre tous. Aussi, faut-il savoir cohabiter avec les autres amoureux de la nature, couper son moteur au passage de cavaliers et surtout se démarquer du troupeau des excités qui confondent les petits chemins qui sentent la noisette avec les pistes du Ténéré. Vous voilà donc promu ambassadeur du tout-terrain. Il faut maintenant vous équiper, alors suivez Patrick pour un brin de shopping. Avant le départ de votre balade, vous aurez pris soin de vous munir d'un certain nombre d'équipements indispensables. Pour cela, je vous conseille d'emmener avec vous des vêtements chauds, comme un blouson. Également, vous aurez besoin d'un contrôleur de pression pour vérifier la pression de vos pneus, d'une sangle de remorquage en nylon, une sangle de 5 mètres munie d'un crochet à son extrémité, d'une paire de gants de travail pour manipuler la sangle et également d'une petite trousse à outils, toujours pratique en cas de petit pépin mécanique. Impatient, vous êtes déjà installé aux commandes de votre Jeep, mais attention, êtes-vous bien assis ? En tout terrain, il est nécessaire d'être assis relativement près du volant. Ceci pour trois raisons. Tout d'abord, pour dominer le capot de votre Jeep, afin de bien analyser le terrain avant d'y inscrire vos roues. Deuxièmement, afin d'avoir les bras pliés en vue de manœuvrer facilement le volant dans les passages difficiles, tout en conservant bien les pouces à l'extérieur de la jante. Enfin, lorsque vous êtes en position de débrayage, votre jambe devra conserver un angle légèrement plié et ne risquera pas ainsi de tétaniser au cours d'un franchissement d'obstacle. Une des caractéristiques principales de votre Jeep, c'est qu'elle est équipée d'une boîte de transfert qui va vous permettre de passer en quatre roues motrices et en vitesse réductée quand cela s'avère nécessaire. Cette boîte de transfert est commandée par le petit levier qui est situé là, juste à gauche de votre levier de vitesse traditionnel. Dès que vous quittez l'asphalte, vous devez passer en quatre roues motrices. Il suffit pour cela de tirer légèrement vers vous ce petit levier de la position 2H à 4H. Alors que vous êtes déjà en quatre roues motrices, si vous vous trouvez confronté à des difficultés plus importantes, il est nécessaire de passer en gamme réductée. Pour cela, l'arrêt du véhicule est impératif. Il vous suffit alors de tirer légèrement le levier de la boîte de transfert vers la droite et vers vous une seconde fois, ce qui vous mettra alors en position 4L, c'est-à-dire 4L, vitesse courte. Une autre possibilité vous est offerte sur le Chiroky Limited Essence qui est équipé d'un différentiel interpont. Outre les trois choix traditionnels déjà évoqués, vous pouvez également choisir une quatrième position baptisée quatre roues motrices full-time. Ce mode vous permet de transformer votre 4x4 en véritable berline à traction intégrale. Notez bien que ces quatre positions sont repérées de couleurs différentes sur la boîte de transfert. Le vert indique que vous pouvez sélectionner ce mode en roulant à condition de garder les roues droites. Le orange implique lui impérativement l'arrêt et le passage en position neutre de la boîte de vitesse avant la sélection. Deux modes de fonctionnement sont également possibles sur la boîte automatique. Power pour un changement de rapport à haut régime, confort pour un changement à régime moyen. Ça y est, vous voilà bien assis, vous connaissez maintenant parfaitement les commandes. Alors, on passe en quatre roues motrices et on attaque les chemins roulants. Sans oublier le conseil du bon empereur Auguste, à toi lentement. Les chemins roulants sont ceux que vous rencontrerez le plus souvent dans l'Hexagone. Mais encore une fois, attention ! En dehors des chemins aménagés, la circulation est interdite dans les zones littorales, plages, dunes, rivages, forêts domaniales, réserves naturelles et parcs nationaux. En règle générale, les chemins indiqués par les cartigènes série bleue appartiennent au domaine public et sont donc ouverts à la circulation. Pour le reste, le dialogue par choc-fusil de chasse étant souvent stérile, il vaut mieux consulter le cadastre avant d'effectuer une incursion en terre inconnue. Des conseils qui devraient vous permettre en tout lieu de profiter de la formidable polyvalence de votre Jeep. Attention, danger ! Ne dit-on pas, l'homme est un loup pour l'homme car bien que ce charmant animal ait disparu de nos contrées, vous risquez toutefois d'en trouver un derrière votre volant. L'ennemi en tout terrain, en effet, c'est vous. Alors, pas d'excès de confiance ni de décontraction. Marquez bien le stop aux intersections car les usagers de la route ne s'attendent pas à vous voir surgir d'un chemin. Méfiez-vous des pierres dissimulées par les herbes du terre-plein central ou des trous remplis d'eau qui ne demandent qu'à tutoyer sournoisement votre carter moteur. Prenez garde aux ornières, il ne s'agit pas d'une voie de chemin de fer en roulant à cheval. Vous éviterez de poser le dessous de votre Jeep si ces ornières deviennent plus profondes. Elles ne sont plus d'actualité en médecine, mais les saignées sont en revanche courantes en tout terrain et on ne les voit qu'au dernier moment. Alors bien freiner, relâcher la pédale juste au moment de l'entrée et accélérer en sortie, le trou est joué. Saviez-vous que le Père Noël utilise un Chiroki ? C'est pour ça qu'il n'est jamais en retard. Enfin, plus sérieusement, dans la neige, sa technique est simple. Bien tenir les rênes, c'est-à-dire ne jamais accélérer violemment et garder une conduite souple. Ne pas oublier, bien sûr, le passage en 4x4 permanent. Fini les apéritifs, on passe aux choses sérieuses avec le vrai franchissement. A présent, on passe en gamme courte et on n'hésite pas à payer de sa personne pour aller évaluer l'obstacle. Car si votre Jeep est capable de performances exceptionnelles, elle ne passe pas partout et encore moins n'importe comment. Hormis dans les cailloux, n'oubliez pas de dégonfler les pneus, 1,5 kg en général, moins si le terrain est vraiment gras. On l'a vu avec les ornires, le tout-terrain, ce n'est pas le chemin de fer et il n'est pas interdit de se pencher à la fenêtre, bien au contraire. On peut ainsi vérifier en permanence la position des roues avant qui doivent toujours être droites face à la difficulté. Vous avez tendance à trop accélérer sur les obstacles. Nous allons vous montrer que cela n'est pas nécessaire. Non, non, ce n'est pas Superman, mais vous pouvez faire comme lui et vous amuser à mettre votre Jeep en première courte et marcher à côté. Vous le voyez ici, pas besoin de gaz, la voiture monte uniquement sur le couple moteur. Alors, convaincu ? Côté réflexe, il va également falloir apprendre à ne plus appuyer sur la pédale d'embrayage. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à caler. Le calage est une mesure de sécurité. Pour redémarrer, vous restez en prise, vous actionnez le démarreur sans débrayer et en relâchant légèrement les freins. Une technique qui ne s'applique bien sûr qu'en descente et qui, vous l'avez compris, ne concerne pas le Chiroky Limited, équipé, lui, d'une boîte automatique et donc incapable de caler. Une Jeep, cela ne grimpe encore pas aux arbres, mais l'on peut gravir de très fortes pentes. Un exercice qui, comme tous les autres franchissements, s'effectuera avec le Limited sur la position power de la boîte de vitesse. Une montée se gagne sur le plat. C'est en fonction des décisions que vous aurez prises avant de vous engager dans celle-ci que vous montrez ou non cette pente. L'important est le choix du bon rapport de vitesse et également de la bonne impulsion à donner au départ avant de vous engager dans la pente. Il n'est pas nécessaire de prendre de l'élan. Vous devez monter sur le couple moteur au bon régime en soulageant l'accélérateur si nécessaire si les roues vous se mettent à patiner. Au pied de la pente, donnez une bonne impulsion à votre Jeep par une accélération franche que vous modulerez ensuite dans la montée en recherchant le meilleur compromis accélération-adhérence. A l'approche de la ligne de crête, n'hésitez pas à lever le pied afin que s'effectue un transfert de masse vers l'avant et d'éviter ainsi un patinage excessif. En cas d'échec, passez en marche arrière et redescendez doucement en gardant bien votre Jeep dans l'axe de la pente. Évidemment, tout ce qui monte doit un jour redescendre et même une Jeep n'échappe pas à cette règle. Les grandes descentes s'abordent en première petite. Vous prendrez soin d'enclencher votre vitesse sur le plat précédant la pente, de bien relâcher votre embrayage et de s'approcher tout doucement de la ligne de crête à la limite du calage jusqu'à ce que les roues avant s'engagent dans la pente. Ensuite, il vous restera à contrôler votre descente en maintenant une pression constante sur le frein sans accou en évitant toutefois d'aller jusqu'au blocage des roues. Quelques consignes de sécurité à connaître avant d'aborder cette pente. D'abord, la première chose c'est de ne jamais débrayer. A partir du moment où sur le plat vous avez enclenché votre première vitesse courte, vous calez votre pied gauche sous le siège et vous oubliez complètement que vous possédez un embrayage sur cette voiture. Ce serait la plus grave des choses que de débrayer dans cette descente très forte. La deuxième consigne c'est qu'il est impératif de toujours garder le véhicule face à la pente et donc par conséquent les roues droites. Les véhicules tout terrain étant à présent équipés de directions assistées vous avez trop souvent tendance à ne plus savoir où sont vos roues et à braquer dans un sens qui ne convient pas à l'obstacle que vous voulez franchir. Pour cela une seule solution ne pas hésiter à se pencher à la portière mettez la tête à l'extérieur et contrôlez en permanence à quel endroit et dans quelle position se trouve votre roue avant gauche. En Cherokee comme en Wrangler utilisez au maximum le frein moteur que procure la première petite. Habituez-vous à enrouler les obstacles par une progression constante. Si votre Jeep a tendance à glisser vers le bas un petit coup de gaz vaudra mieux qu'un grand coup de frein. Abordez le pied de la descente le plus doucement possible afin d'éviter tout choc frontal en cas de fossé. Le dévers indéniablement c'est là que vous pourrez faire la différence ou à défaut vous faire le plus peur. Le tout dépend de la façon de s'y prendre. Le dévers est le seul obstacle qui a la particularité suivante c'est qu'en général le pilote se fait peur avant d'atteindre les limites du véhicule. Nous avons ici un dévers déjà assez important où la plupart d'entre vous n'oseraient pas s'aventurer et pourtant on peut vous montrer que la voiture est encore loin du point de basculement comme vous pouvez le constater. Ici la reconnaissance à pied est indispensable puis attaquez le dévers doucement sur un filet de gaz en prenant soin de l'aborder dans sa partie la plus haute. Attention de ne pas provoquer d'un coup dans la progression. Maintenir le véhicule bien en ligne sans braquer exagérément vers le haut comme vous avez tous trop tendance à le faire. Si ça va mal tournez le volant vers le bas très rapidement afin de vous retrouver face à la pente dans l'attente de jours meilleurs. Plus délicat encore car on ne le voit pas et on ne s'y attend pas le croisement de pont. Le croisement de pont est à la fois l'obstacle le plus souvent rencontré et le plus difficile à cerner. Une simple bosse suffit à mettre en patinage deux roues en diagonale ce qui provoque un arrêt de progression. Afin d'éviter cette situation il vous appartient de bien visualiser le terrain et de sentir le coup venir. A l'approche d'un croisement de pont un bon coup d'accélérateur donnera l'impulsion nécessaire à votre Jeep pour éviter le patinage en diagonale qui risquerait de la bloquer. Le même cas de figure peut se produire dans le franchissement d'un talus ou d'un fossé. N'abordez jamais un fossé de face car vous risqueriez de planter l'avant du véhicule au fond. De la même façon un bon coup de gaz vous permettra d'éviter le croisement de pont. A l'inverse pour les marches laissez descendre le véhicule tout doucement en première petite légèrement en biais une roue après l'autre. Sans pour autant avoir l'âme d'un grand navigateur il pourra vous arriver d'avoir à quitter la terre ferme pour continuer une randonnée. Cela s'appelle un passage de guet et s'avère être en général spectacle oblige l'endroit où l'on est le plus tenté de se mouiller au propre comme au figuré. Choisissez de préférence de franchir les rivières là où existe un guet aménagé. Traversez à l'endroit le plus étroit ne roulez jamais dans le sens du lit de la rivière ou en bord de mer dans l'eau salée. Prenez soin également de vérifier la hauteur d'eau du guet par rapport à l'entrée d'air de votre moteur. Contrairement aux idées reçues il n'est pas nécessaire d'aller vite pour franchir un guet. Hormis l'effet spectacle vous risquez de rester les moteurs calés au milieu de l'eau. Après vous êtes assuré de la profondeur laissez descendre votre Jeep dans l'eau en première petite afin de limiter le choc thermique et de ne pas risquer de noyer votre moteur. Une fois votre Jeep descendu dans la rivière vous devez maintenir une accélération suffisante afin que l'eau forme une vague devant votre 4x4. Si l'eau passe par-dessus votre capot c'est que vous allez trop vite et vous risquez alors de noyer votre moteur. Dans le cas contraire vous n'accélérez pas suffisamment et n'aurez pas assez de puissance pour atteindre l'autre rive. Méfiez-vous car une fois revenu sur la terre ferme vous n'aurez plus de freins et 500 mètres en freinant du pied gauche seront alors nécessaires avant que tout rentre dans l'ordre. Sous-titrage ST' 501 Le Bourbi en gros c'est un peu comme le passage de guet mais en plus sale. A moins d'y être forcé on est en général moins tenté de descendre de la voiture. Pour éviter un bain de boue certes bon pour le teint il convient donc une fois n'est pas coutume de bien regarder ce qu'il ne faut pas faire. Le Bourbi est l'obstacle que vous rencontrerez le plus souvent en cours de vos randonnées. C'est la seule difficulté où nous vous conseillerons de passer légèrement en force sur le couple maximum en deuxième ou troisième petite. Tout ça pour vous éviter de vous mettre dans cette position ridicule. Mais revenons légèrement en arrière. Roulez toujours sur le bord des Bourbi réputés moins profonds. Maintenez légèrement le volant en évitant de trop lutter contre les ornières. Ici un passage en puissance s'impose mais attention ne confondez pas l'utilisation du couple maxi et vitesse car en sous-bois les arbres ne sont jamais loin. Méfiez-vous également des rondins de bois que peut dissimuler le fond d'une mare de boue. Leur rencontre serait néfaste pour vos trains à vent. Cela fait maintenant plus de 20 minutes que nous vous expliquons comment franchir les pires difficultés mais parfois que voulez-vous ça ne passe pas. Si vous démarrez la cassette à cet endroit c'est normal. Si ce n'est pas le cas rassurez-vous cela arrive même au meilleur. Il n'existe pas de bonne journée de tout terrain sans plantage et vous n'échapperez pas à cette règle. La plupart du temps la Jeep d'un copain et la sangle que nous vous avons conseillée au début de la cassette suffiront à vous tirer d'affaires. Soyez prudent au cours de son utilisation et veillez à l'arimer sur les points d'ancrage prévus à cet effet. Dans les cas extrêmes l'utilisation d'un treuil pourra s'avérer nécessaire à moins que vous n'ayez recours au tracteur d'un agriculteur complaisant. Vous avez bien écouté les conseils de Patrick Zaniroly votre voiture n'est donc pas dans la position délicate de celle que nous venons de voir et vous regagnez le bitume par vos propres moyens. Là pensez à regonfler vos pneus à la pression normale préconisée par le manuel d'entretien de votre véhicule. Dès que possible effectuez un nettoyage complet une gypsale ne fait pas plus viril et pour votre sécurité il vaut mieux que certains organes comme les phares ou les clignotants soient bien visibles. N'oubliez pas les roues et vérifiez du même coup l'état des pneus une coupure invisible sous la boue peut causer de gros tracas. Côté toilettes intimes insistez bien sur les dessous là aussi une plaque de boue peut masquer la morce d'une panne. Même sans avoir été victime de petits ennuis un contrôle mécanique chez votre agent Renault est conseillé après une bonne séance de tout terrain la prévention évite souvent de grosses pannes et un simple resserrage de boulons peut éviter le pire de même la vérification des niveaux d'huile et d'eau le graissage des arbres de transmission et des rotules et le nettoyage du filtre à air sont obligatoires si vous voulez profiter longtemps de votre Jeep. A l'instar des dames élégantes la Jeep dispose d'une garde-robe fournie qui devrait vous permettre de personnaliser votre voiture selon vos goûts cela va de l'équipement d'aventurier à la touche de bois qui augmentera encore le raffinement de votre intérieur La Jeep Passion c'est aussi un mode de vie et maintenant une gamme complète de vêtements élégants et adaptés aux conditions d'utilisation de la Jeep et disponibles chez votre concessionnaire En achetant une Jeep vous venez d'acquérir un véhicule hors du commun c'est pourquoi Renault met à votre disposition un service qui l'est tout autant En plus des concessionnaires déjà prêts à répondre à vos problèmes particuliers vous pouvez maintenant en composant le numéro de téléphone qui correspond à votre région faire part de vos souhaits ou de vos suggestions A l'image de votre Jeep avec ce service à la clientèle Renault espère vous offrir plus pour aller encore plus loin Voilà cette cassette s'achève nous espérons qu'elle vous permettra de profiter pleinement de votre Jeep et de commencer l'aventure quand la route s'arrête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501